L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Daniel à Pologne à la une aujourd'hui avec cette loi votée en fin de semaine dernière et qui est en train de déclencher une polémique mondiale. Une loi sur l'histoire de la Pologne, qu'est-ce qui pose problème dans ce texte ? D'abord c'est une loi qui pénalise, donc interdit, de dire qu'il y avait des camps d'extermination polonais et deuxièmement c'est une loi qui interdit d'insinuer toute responsabilité ou co-responsabilité de polonais à la mise en oeuvre de la solution finale. Donc le problème c'est d'abord cette loi. C'est ridicule de faire des lois sur l'histoire et deuxièmement de ne pas pouvoir discuter de la responsabilité de polonais face avec la solution finale. Dany, on est d'accord qu'à l'époque la Pologne était occupée par les nazis ? Ah ça c'est vrai, mais la France était occupée par les nazis et par la Wehrmacht et il y avait quand même collaboration et la discussion sur justement la participation, la collaboration à l'extermination est quelque chose de très important parce que vous voyez en 1941 par exemple, il y a un village, dont les juifs ont été brûlés par en grande partie la population polonaise sous les yeux un peu des allemands. C'est un peu comme l'histoire du Veldiv. Les arrestations étaient faites par des français sous les yeux des allemands. Donc voilà un peu ce que t'interdit aujourd'hui cette loi, cette discussion. L'autre question d'Ali, c'est de savoir pourquoi le pouvoir polonais se sent entre guillemets obligé de faire voter ce genre de loi ? C'est un pouvoir nationaliste et pour les nationalistes, il n'y a pas de doute, le peuple polonais est propre. Il n'a aucune possibilité, excusez-moi, aucune possibilité aujourd'hui de dire qu'il y avait collaboration des Polonais. C'est ça, l'âme polonaise, elle est propre, elle est juste. Ce n'est pas vrai, ce n'est vrai pour aucun peuple, ce n'est donc pas vrai non plus pour les Polonais, mais quand on est un pouvoir nationaliste, eh bien on protège la pureté de son peuple, même en tordant le bras à la vérité historique. L'Europe et la Pologne à la une. Merci Dany, à demain ? À demain Maxime, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada